et bonjour à toutes et à tous c'est funky et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 15e épisode de l'aventuré zelda majoras mask dans ce 15e épisode nous allons entamer la dernière ligne droite entrer dans la dernière ligne droite avec le canyon par la porte est donc voilà on va aller vers l'est de termina pour aller dans le dernier le dernier la dernière région la vallée le canyon d'hikana là on va récupérer des masques on va récupérer aussi des champs enfin un champ si je me rappelle bien parce que j'ai des souvenirs assez clairs de ce de ce passage un passage que j'affectionne tout particulièrement par son ambiance et par son ok je me suis complètement fail dans mon saut alors qu'avant on va jouer le le champ du temps inversé pour ralentir le rythme du temps pour que le temps s'écoule plus lentement voilà donc là c'est un c'est un passage que je me souviens particulièrement bien parce que c'est vraiment un des passages préférés dans le jeu la vallée le canyon et pour finir la forteresse de pierre et les vestiges du château franchement c'est vraiment un passage fourni et et c'est un moment juste énorme ok deux fois je me foire non c'est bon là je vais prendre 100 rubis au cas où il faut toujours prendre des rubis toujours toujours ok parfait un rubis d'argent sans rubis magnifique magnifique je vais donc voilà aller dans termina regardez voilà vous voyez là voyez là avec le soleil c'est un bel un beau petit effet la forteresse de pierre en arrière-plan j'appelle épona la forteresse de pierre en arrière-plan forteresse de pierre qui sera notre temps plein le quatrième et dernier temple ultime un super temple un mécanisme assez assez génial vous verrez ça vous verrez ça sans doute dans deux vidéos dans une vidéo ce qui je fais assez rapide tout va dépendre de ma vitesse pour faire ça si je vais vite ça pourrait le faire franchement si je si je m'active et que je conclue rapidement là les qui a à faire avant ça pourrait vraiment le faire alors je vais aller par ici il faut que j'aille par ici et vas-y descend ce qui est bien c'est que quand tu es dans sur épona tu perds pas de vie ça c'est énorme ça c'est énorme tu perds pas de vie quand tu es sur épona par contre j'ai entendu un espèce de bruit bizarre comme s'il y avait un timer c'est lui le timer voilà dans le cimetière donc cimetière d'Ikana ça va être là c'est un moment assez fun je trouve c'est un moment que j'aime bien voilà vous allez voir si je monte voilà ici alors là vous voyez le faux soyeur Igor j'adore faire des gros plans comme ça sur les personnages voir entrer maison il y a des bugs avec ses dents c'est énorme voilà regardez toi qui me réveillera toi tu seras mon ennemi j'éteindrai ensuite les flammes de la fureur voyez là on va devoir jouer un chant voilà la sonate de l'éveil si je me rappelle bien voilà voilà sonate de l'éveil joué et donc là il va y avoir une petite phase de course poursuite j'aime bien assez sympa voilà normalement je dois monter si je me rappelle bien quoi que je me rappelle plus trop de ce qu'il faut que je fasse ah il faut que je le rattrape c'est ça il faut que je le rattrape c'est des montres assez simples à battre franchement ça va voilà c'est un miniboss hein c'est un miniboss carrément c'est la musique du miniboss qui est c'est la musique du miniboss qui est hop là c'est juste un squelette géant avec ça hop là voilà c'est très facile à battre il suffit juste de l'esquiver voilà battu le squelette battu attends retiens ton bras la défate est mienne rengaine ton épée alors c'est qui le plus fort c'est qui le plus fort c'est bien moi j'ai commandé les armées du royaume d'Ikana mon nom est crâne de pierre j'adore sa tête franchement il a vraiment une tête géniale depuis ma défaite lors d'une bataille pour mon royaume je me suis enfui dans une songe d'oubli attendant celui qui viendrait réveiller mon âme toujours voilà un peu poétique dans le dans les textes jeune guerrier ton épée m'a vaincu et ton bras m'a amené la défaite puisqu'il en est ainsi je m'en remets à ta puissance pour finir ma quête je te demande de prendre mon âme qui repose au fond de ce feu et de transmettre mes ordres à mes soldats qui même dans la mort me sont restés fidèles dis leur que la guerre est finie ainsi mon âme pourra goûter au repos mon capitaine puis-je disposer voilà excusez moi mais sa tête me fera toujours rien ok voilà oh la la il fait le geste ah c'est oui il manquait des fois il y a des fois où le silence où juste le silence ça ça permet de faire savourer la scène vous avez vu ah c'est toute la partie de son indicanat je trouve que c'est vidéo ludiquement parlant c'est de l'art rien à dire là franchement et puis on va monter crescendo ok par contre je suis très mal monté je crois qu'il fallait le grappin en plus j'ai mal joué je monte voilà c'est une ça je me souviens je me le faisais en boucle quand j'étais plus jeune parce que j'adorais ce passage franchement j'adorais le faire il faut le grappin pas besoin de sauter il faut le grappin voilà on va avoir un masque vous verrez voilà ouverture du coffre pour avoir le home du capitaine voilà les fantômes d'un millier de soldats qui ont juré allégeance à ce symbole d'autorité de discipline et vous allez voir ce qu'il fait ce masque je le trouve assez marrant d'ailleurs regardez je trouve qu'il a je trouve que le masque regardez le masque en lui-même il a de la gueule là il n'y a pas à chier à tortiller des fesses pour chier droit lui il a de la gueule et puis on peut faire peur Igor le fonsoyeur avec il va avoir peur il va courir ah ils sont sortis pourquoi sont ils dehors il ne fait pas encore nuit putain Usain Bolt le mec vous avez vu ha 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 énorme allez vous voyez ah magnifique vous avez vu dès qu'il a eu casque il marchait comme une tortue et puis direct ça va mieux donc là on va se mettre à la nuit dans la nuit du premier jour et vous allez voir on va pouvoir parler au au squelette parce que normalement il nous attaque mais vu qu'on a le home du capitaine vous allez voir voilà 60 heures restantes avouerait des sas hein comment mon capitaine pardon mon capitaine c'est super sympa je trouve ok regardez ils sont en train de se reposer au coût du feu donc ça marrant c'est de voir que même les monstres ils ont droit à peu de repos oula ils tremblent un peu quand même je trouve ça drôle hein ah mon capitaine à vos ordres section garde à vous je veux bien faire ça capitaine cela faisait longtemps que nous ne vous avions pas vu selon vos ordres nous avons gardé ces tombes avec vigilance nous attendons vos prochains ordres mon capitaine quels sont vos ordres ouvrez les tombes les ouvrir mon capitaine oui mon capitaine section suivez moi voilà ça va nous être très utile voilà je trouve ça je trouve que c'est une phase très sympathique ok alors là il y a attendez je vais aller le voir qu'est-ce qu'il est en train de faire ce squelette je regarde si il n'y en a pas d'autre qu'est-ce qu'il est en train de faire ce squelette n'importe quoi comment mon capitaine pardon il est en train de faire ses petits exercices il est en train de faire ses petits exercices bon trêve de barvardage je vais rentrer dans le trou par contre je ne sais pas où il est le trou ils ont ouvert une tombe je ne sais pas où il est ouvert ici voilà ici il est ouvert sous le cimetière voilà voilà excellent il faudrait de la magie par contre parce que j'en aurais besoin pour après voilà 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 on se bock entre des chutes souris par par dizaine voilà moi j'y vais à la machete vous avez vu je suis un guerrier j'y vais à la machete hop là allez c'est un peu longuée là voilà voilà ok un pot où il n'y a rien génial voilà donc là j'avais un coffre en fait c'était pas obligé de tous les tuer parce que ce qu'il faut c'est allumer les allumer les les torches faut allumer les torches oh pas mal pas mal pas mal un rubis violet ça nous servira peut-être pour plus tard voilà voilà parfait il est où le troisième il est là-bas non ? il est là-bas il est là-bas en fait il faut être super rapide je crois que là moi je suis très lent à chaque fois je prends mon temps pour pour les allumer du coup bon j'ai plus de magie mauvaise nouvelle je n'ai plus de magie c'est pas bien grave ah je crois que là on va enchaîner les combats ouh alors là attendez là je vais craquer mes doigts un peu ohlala là on se met en mode sérieux là on se met en mode sérieux parce que là on enchaîne le là ça va être un combat de ouh ça va être un combat de ouf oh attention il fait mal il fait très mal hop là donc là j'ai pété son armure donc là il va aller plus vite oh il reste plus qu'un coeur quoi attendez c'est pas possible il reste plus qu'un coeur bon là je vais le tuer à distance je fais un peu le le peureux mais là il m'a juste là il m'a fait enlever tous mes coeurs je sais pas si vous avez vu j'étais à deux doigts de la mort ah le rideau se lève levage de rideau premier acte sous la tombe attendez j'ai halluciné et tu celui qui a libéré mon âme j'ai halluciné il m'a enlevé il m'a enlevé 3 coeurs 4 coeurs même j'ai servi la famille royale je suis bémol le compositeur bémol jeu de mots jeu de mots en vue de la part du nintendo bémol les chiens de la famille royale qui sont inscrits ici ont tous été composés par mon frère et moi oh dièse mon cher frère il a vendu son âme au diable et il m'a enfermé ici il y a bien longtemps toi qui ne semble pas avoir peur des morts apprends ce chant qui est inscrit derrière moi et si jamais tu rencontres mon frère un jour je voudrais que tu lui dises ceci les siècles de pluie que ce chant appelle ne sont autres que mes larmes et le tonnerre qui frappe la terre n'est autre que ma colère ancestrale tu as toujours une finesse d'écriture c'est génial j'ai fait ma requête j'adore 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 et je sur-kiffe par contre là je me suis fait un peu je me suis fait totalement défoncé par le par l'ennemi là les siècles de pluie que ce chant appelle ne sont d'autre que mes larmes et le tonnerre qui frappe la terre n'est que ma colère ancestrale ici est écrit le chant qui pourra purifier son coeur noir et corrompu garde cette chanson dans ton coeur le chant des tempêtes c'est cela tant que c'est cela voilà j'adore vous avez appris le chant des tempêtes, cette mélodie que vous avez déjà entendu, disciples et malédictions je ne peux même plus utiliser le monocle de vérité, j'ai plus de coeur, j'ai plus rien je ne peux même plus utiliser le monocle de vérité, j'ai plus de coeur, j'ai plus rien j'ai plus rien j'ai plus rien j'ai plus rien mais vraiment un petit coeur ah les salaudes il ne me donne même pas des coeur donnez moi des coeur alors là bas il y a des rubis à mon avis on peut descendre par une autre tombe hop là bon là il faut trouver des coeur des flèches ah là tu fais plaisir bon je suis désolé les amis on vous reposez bien tranquillement en coin de feu mais c'est pour la bonne cause voilà c'est pour la bonne cause pour voir s'il y a des coeurs voilà ah c'est des flèches j'ai pas besoin de flèches bon toi arrête de faire le mariole là bas hop là ah non énorme ah magnifique je l'ai décapité carrément ah ouais c'est la magie c'est la magie du je peux lui parler ah c'est énorme ah c'est génial non c'est génial ah c'est ah non mais là c'est magnifique là je vais le laisser comme ça je vais le laisser peut-être qu'on le retrouvera dans dans quelques années voilà donc là si j'enlève le masque vous avez vu il m'attaque et quand je le remets il m'attaque plus bon tant pis écoutez bah c'était bien drôle vous savez quoi je me serais bien marré durant ce ce petit passage ah parfait ouh la double jackpot j'ai réussi à avoir de la magie et des coeurs et un coeur c'est bon là j'ai le minimum vital non attendez c'est pas de là c'est pas de là et puis les monstres changent et ceux là sont un peu plus embêtant parce que eux ils nous mettent une malédiction qui fait qu'on peut plus changer nos armes voilà c'était de la magie ce n'était que des rubis tant pis tant pis tant pis tant pis ok donc là il faut que je change de masque il faut que je mette la cagoule garrot aller fout ta cagoule link voilà voilà c'était un bien joli masque ok ok là il m'a parlé de ninja j'ai passé trop vite le je suis désolé là j'ai passé trop vite le texte mais il m'a parlé de ninja en fait il m'a parlé d'un clan ninja qui et bien qui ok qui réagissait à la vie de ce masque donc si je mets ce masque je vais devoir me fight contre des ninjas c'est assez aléatoire il doit apparaître n'importe où donc on verra bien si je vais m'en affronter un donc là attention il faut que je cours il ne faut pas qu'il me touche donc là allez fais moi de la magie donc j'ai pas besoin de rubis c'est chiant il ne file pas les bons objets ok ok c'est good donc on va avancer tranquillement mais sûrement voilà la vallée icana vous savez quoi je vais jouer le champ du temps accéléré je vais et je vais me mettre de jour parce qu'il y a une ambiance de jour qui est vraiment énorme avec la musique en plus parce que je vous avais déjà dit mais c'est la même musique qui est répétée à chaque fois qu'on est dans un environnement donc le marais le pic des neiges enfin pas le pic des neiges mais le village dans la montagne et la plage et puis la toute la vallée c'est toujours la même musique qui est répétée sous des aires différents et lui c'est de loin le meilleur alors là vous voyez la forteresse de pierre c'est énorme ah tiens regardez un personnage assez important pour une quête plus tard et voilà une belle épée savais-tu que dernièrement des fantômes sont apparus par milliers dans le village icana de l'autre côté de la rivière il paraît que ce sont des fantômes de la famille royale icana plus personne ne vit là-bas c'est complètement désert c'est pour ça que je suis parti je crois qu'il reste quand même un homme et sa fille qui enquête sur les fantômes c'est vraiment une belle épée que tu as là je peux la voir un instant donc là je lui dis non parce qu'il va me la voler sinon oh très bien il s'appelle Sakon enfin Sakon ou Sakon je sais pas c'est quoi il y a une démarche assez bizarre lui c'est avec sa tête il dirait qu'il est drogué quoi il est sous lsd ou je sais pas quoi donc là il va falloir que là voilà je le tue parfait oh de la magie il m'a laissé de la magie magnifique magnifique parfait même j'ai besoin de magie il me semble que je m'en souviens un peu de passage parce que j'avais galéré la première fois j'avais tout essayé je voulais aller là-bas c'était la première partie je me souviens très bien parce que c'était il y a assez longtemps j'avais été coincé dans les conditions similaires quand j'ai recommencé ma partie en fait vous voyez là il y a une passerelle mais il faut pas aller là-bas en fait il faut prendre les flèches de glace le masque du lapin bon après c'est peut-être pas la vraie technique mais moi c'est comme ça que je vais faire ça là je vais sauter voilà parfait et maintenant je prends le grappa et je fais ça voilà magnifique j'ai pas utilisé beaucoup de magie donc c'est une double bonne nouvelle là ok donc là je vais monter tranquillement et sûrement on est à combien de temps là de vidéo je regarde oh c'est une fée super je vais la prendre dans mon flacon quoi que non parce que c'est je vais la prendre dans mon flacon parce que il m'a déjà régénéré ma vie euh ok donc là ça suit le niveau on est à 24 minutes et 30 secondes de temps de jeu effectif écoutez que demande le peuple que demande le peuple bon là on va aller et puis il y a des momies donc si on va les voir et ils vont nous crier la gueule je déteste ces ennemis là hop là donc là il va y avoir un passage après où je vais me taire je vais me complètement taire pour euh parce qu'il faut vous laisser apprécier l'ambiance donc là à partir de maintenant même je vais me taire enfin sauf si il y a de la parlotte sauf si il y a de la parlotte bien sûr donc là on est dans le c'est une espèce de de fosse hein que viens-tu chercher dans le royaume d'Ikana pays où seuls subsistent les ombres de la nuit il a de la gueule souvent tout le monde la la de la gueule ce n'est pas un endroit pour un être gorgé de vie comme toi peut-être es-tu venu pour gonfler les rangs des défunts qu'il en soit ainsi si c'est ta volonté alors la mélodie de dièse le grand compositeur te plongera dans le sommeil froid et glacé du royaume des ondes tu vas nous rejouer et non j'ai complètement oublié le champ des tempêtes je viens de le jouer mais je l'ai déjà oublié et voilà ça c'est ma ok ça c'est ma mémoire voilà champ des tempêtes c'est le champ qu'il fallait donc bien jouer que qu'est-ce que cette chanson non ce n'est pas possible cette chanson c'est la chanson que nous avait enseigné bémol et donc là l'eau monte voilà l'eau monte et ça va nous faire donc un accès vous allez voir ça va refaire fonctionner le moulin c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ... 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